C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose de très important à vous dire et je vais donc aller assez vite pour ne pas rallonger inutilement la vidéo. Tout d'abord le point, vous le voyez, on avait expliqué hier qu'on avait retracé sur la baisse en cours près de 38%, non plus de 38% de la hausse précédente. Et j'avais expliqué que puisqu'on avait clôturé en dessous des 38%, il était plausible que l'on a cherché le niveau suivant. On est même allé chercher les 50 et les 61,8% mais regardez, on a préservé les 50% de Fibonacci. Donc en gros, clairement, ça veut dire qu'il y a eu des mouvements à trader et acheteurs importants. Maintenant, je ne vous cacherai pas que j'avais un scénario maintenant abordé avant la baisse. C'était aux alentours du 29, j'avais expliqué que j'envisageais que la baisse à laquelle on assisterait et qui est en cours, ne nous empêcherait pas à terme de revenir sur le niveau ici des 7463. Regardez les précédentes vidéos pour que ce ne soit pas trop long. Et bon, pour l'instant, je ne change pas mon fusil d'épaule, même s'il semble qu'on est venu tellement près de la zone des 71, 74, 70, 50, qu'il est plausible que l'on aille d'abord éventuellement, dans le cas où j'aurais raison, ce qui est déjà assez ambitieux comme pari à tenir, avant d'éventuellement retourner là-haut. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir également, c'est que rien n'a changé. On le voit mieux sur les données hebdomadaires. D'ailleurs, on est toujours dans un immense trading range. Ce trading range, on en a parlé également hier, c'est celui-là. Et à ce niveau, rien n'a changé. On est dans une période de latéralisation dans laquelle les signaux se font, se défont, s'inversent, etc. Mais l'alpha et l'oméga, c'est que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette zone, on ne peut pas envisager une reprise du mouvement haussier. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone, on ne peut pas envisager une aggravation importante de la situation. On est, je le répète, dans un trading range. Et ça se voit à plusieurs choses. Ça se voit au fait que, déjà pour commencer, les indicateurs techniques, ils ne cessent non pas de se contredire, mais c'est-à-dire qu'ils se valident, ils s'invalident, ils se complètent. Au dernier rang desquels, regardez simplement pour ne pas le citer, le SAR, le SAR qui a été cassé à la hausse et qui, pour l'instant, tarde à produire ses effets par une accélération haussière. Bon, clairement, ça n'arrive pas. Regardez d'autres choses comme, tiens, le PRT Band, ce que j'aime bien. Voyez comme, là aussi, vous avez un signal haussier qui a à peine duré pour maintenant donner un signal baissier. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Depuis qu'on est dans le trading range, les indicateurs techniques tendent à se contredire et à s'invalider. Et pour être également complet, regardez, on avait un signal haussier qui a été donné hier par le COPOC, avant-hier par le TRIX. Et puis maintenant, on a un nouveau signal, mais il est baissier par un autre indicateur que j'aime bien et dont on sait qu'il fonctionne lorsqu'il est testé. C'est le Vortex qui délivre un signal baissier. Et voilà, c'est ça depuis maintenant des semaines, voire des mois, depuis qu'on est dans le trading range. Et j'avais également dit, lors de mes précédentes vidéos, que dans ce genre de situation, on a trois solutions, finalement. Solution numéro un, on ne fait à rien tant qu'on n'est pas sorti du trading range. Alors là, dans ce cas, il ne faut pas aller trader autre chose. Solution numéro deux, on se contente de trader à la hausse quand on est en bas du trading range et à la baisse lorsqu'on est en haut du trading range. Ça fonctionne aussi. Je vous ai également parlé, mais j'en parlerai sans doute demain parce qu'on veut dire un petit-il, une zone qui m'intéresse, l'Aikinashi, l'Aikinashi qui est très efficace dans ce genre de situation. Comprendre que lorsqu'on est en bas, on attend la première bougie verte, on achète, comme ici, comme ici, comme ici ou comme là. Et quand on est en haut, on attend la première bougie rouge. Ça aussi, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus, regardez mes anciennes vidéos. Et donc, à partir de là, la troisième solution, évidemment, c'est de changer d'unité de temps pour retrouver une tendance. Par exemple, si je mets en données horaires ici, vous allez voir que les signaux, eux, ne s'invalident pas autant puisque forcément, quand on est dans un trading range, si on descend sur les petites unités de temps, le trading range disparaît. Regardez ici, là, encore une fois, je suis en données horaires. Et là, vous voyez, par exemple, je reprends exactement le même signal qui a été invalidé maintes et maintes fois. Le SAR, vous voyez, là, par contre, les signaux haussiers, comme celui-là, il a bien fonctionné. Bon, ils ne fonctionnent pas tous, mais vous voyez que ça fonctionne mieux. Et si on descend encore plus petit sur les unités de temps, le 15 minutes, là, il n'y a plus de trading range. On peut faire confiance aux indicateurs techniques. Non, ce dont je voudrais parler maintenant, c'est une question qui est une question de fond, qui est très importante et qui revient de manière lancinante plusieurs fois. C'est bon, vous voyez bien, dans mes vidéos, je fais 30 occurrences pour valider un test ou pas. Et je prends bien soin de dire à chaque fois, attention, c'est insuffisant pour tirer des règles générales, 30 occurrences, c'est rien. Alors, du coup, on me demande souvent, mais attends, Trado, c'est quoi alors suffisamment ? Et là, je vais parler en prenant toutes les pincettes à ma disposition parce que je ne suis pas statisticien, ok ? Loin de là, d'ailleurs, je pense que parmi vous, il y en a qui sont plus mateux que moi. Et je vous invite de mettre en commentaire en dessous de la vidéo YouTube vos réflexions par rapport à ce que je vais dire. Et je vais simplement vous balancer tout ce que je sais par rapport aux tests. Alors, j'ai également une fois rencontré quelqu'un qui était beaucoup plus mateux que moi, statisticien de deux métiers pour l'INSEE. Et il m'avait expliqué que, en gros, c'est tout ou rien à quoi. C'est-à-dire que quand on regarde sur 30 occurrences, 40 occurrences, généralement, on a quelque chose qui ressemble furieusement à ce qu'on pourrait obtenir sur 10, 15, 20 fois plus. Clairement, vous n'aurez pas de grande surprise si vous faites un test sur 30 occurrences, ok, par rapport à ce que vous auriez comme résultat si vous backtestez sur 1 000, 2 000, 3 000 occurrences. C'est-à-dire que l'avantage de 1 000 ou 2 000 occurrences, c'est que vous balayez toutes les situations de marché. C'est-à-dire, si on prend de manière caricaturale les moments où les indicateurs techniques fonctionnent bien, comme par exemple en tendance, lorsqu'on est déjà en tendance haussière, par opposition à un moment où les indicateurs techniques fonctionnent mal, comme lorsqu'on est en trading range, eh bien, en prenant 10 000, 20 000, 100 000, 10 000, toutes les ressources disponibles ou moins, enfin, en grande quantité, eh bien, forcément, vous allez lisser toutes les occurrences, toutes les spécificités, et vous vous dites, voilà, si je fais 100 fois ça, je devrais normalement tendre vers les résultats théoriques, ok ? Donc, ça, c'est pour les tenants de ceux qui veulent vraiment maximiser au maximum le nombre de tests. Maintenant, encore une fois, vous pouvez dire, prenons un exemple, vous allez miser 10 euros sur le vainqueur d'un match, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez regarder, imagine que ce soit un match allé au hasard, PSG, ouais, au hasard vraiment, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez miser 10 balles sur celui qui a gagné les 10 dernières, ou celui qui a gagné le plus de rencontres sur les 5 dernières années, ou les 2 dernières années, ou alors, est-ce que vous allez regarder les matchs PSG-OM depuis qu'ils se sont confrontés ? Pareil, si vous voulez regarder la victoire d'un monstre déchu comme Reims, ok, vous allez prendre, et qu'il joue ce dimanche, vous allez prendre les statistiques depuis que Reims existe, y compris sa période de gloire, ou est-ce que vous allez vous concentrer uniquement sur les 5 derniers matchs qu'il a fait ? Vous commencez à comprendre le truc, et là, je vais vous montrer un document qui est issu d'un de mes ateliers de formation, qui est, à mon avis, vraiment très intéressant, du coup, et regardez ça. Ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est le résultat pratique, pratique, donc ça, on l'a vraiment fait, ok, d'un test de gain sur le fait de jeter une pièce en l'air. Vous savez très très bien que vous faites du pile ou face, si vous le faites bien, vous avez une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face. Donc, normalement, vous dites, voilà, si je mise 10 balles à chaque fois, sur le long terme, je devrais gagner 0. On est d'accord, difficile de faire plus simple que ça. Et pourtant, regardez sous vos yeux, vous avez là le résultat pratique d'un test réalisé 10 000 fois. Et là, vous voyez, par exemple, sur cette zone-là, vous voyez comment on s'écarte à la hausse de, sur, par exemple, 4 000 lancés, on est clairement très 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 gagnant, alors que sur, par exemple, 10 000 lancés, on est très 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 perdant. Et pourtant, on est sur un test, sur une stratégie hyper simple avec une chance sur deux de réussite. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez faire 10 000 fois la même chose que vous allez nécessairement avoir quelque chose qui est fiable. Là encore, celui qui jouera pile ou face en se disant qu'il a une chance sur deux de gagner et qu'il va donc s'en sortir sans dommage, au bout de 10 000 lancés, est très 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 perdant. Pourtant, c'est une stratégie qu'on ne peut imaginer plus simple que celle-là. Donc, même lorsque l'on fait 10 000, ok, 10 000 fois la même chose, on n'a absolument aucune garantie de tendre vers l'espérance de gain théorique. Bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'à titre personnel, et je ne devrais peut-être pas le dire, mais 30, ça me suffit. 30, ça me suffit parce que je me dis qu'avec 30, déjà, j'ai balayé au moins une ou deux fois les conditions de marché, une sorte de lissage. Deux, parce que je me dis également que si j'en faisais plus, j'en saurais probablement pas davantage. Et puis, parce que j'ai l'habitude, je sais très bien déjà maintenant, au bout de 15 ans, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je vous pose 30 occurrences lorsque je fais mes tests, tout en vous signalant bien que mathématiquement, on ne peut pas tirer de règles strictes et scientifiques et rigoureuses par rapport à 30 occurrences. Mais voilà, la réalité est celle-ci. Moi, j'en fais 30. Lorsque je veux vraiment en avoir le cœur net, ça me semble trop beau pour être vrai, par exemple, quelque chose qui me choque un petit peu, je peux monter jusqu'à 100. Mais comme je ne sais pas programmer et que ça ne m'amuse pas forcément d'apprendre, lorsque j'ai une intuition, je le ferai 30 fois pour balayer des moments de hausse, des moments de baisse et un trading range, donc un cycle entier. Lorsque je veux vraiment être sûr de mon coup, je vais prendre deux cycles entiers, donc deux fois une période de hausse, deux fois une période de baisse, deux fois un trading range. Mais surtout, au bout du bout, j'ai envie de dire que vous ne pourrez jamais avoir la certitude que ce que vous faites est suffisant ou alors suffisamment bien. Il va falloir adopter quelque part l'idée que ce sera de toute manière imparfait et que cette imperfection est parfaitement symbolisée par la pièce que j'ai dit mille fois et qui produit des résultats qui sont absolument hallucinants comme ceux que je viens de vous montrer. Voilà. Alors, je vous ai dit le fond de ma pensée, vous êtes bien avancé avec ce que j'ai dit. En tout cas, sachez que si vous le faites 30 fois, ce n'est pas débile. Si vous le faites 10 000, ce n'est pas débile non plus. Mais c'est à la fois toute la magie et l'incertitude, la loi des grands nombres. Je ne peux rien vous dire de plus, mais moi, voilà, j'en fais 30. Et plutôt que 30, je dirais, j'en fais pour moi un cycle de hausse, baisse, stagnation, voire deux cycles de hausse, deux cycles de baisse, deux cycles de stagnation. Voilà. J'espère que vous avez trouvé là-dedans suffisamment d'éléments pour répondre à vos propres questions. et surtout, si vous êtes bon en maths et particulièrement si vous êtes très bon en stats, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre réflexion par rapport à cette idée qu'on peut faire uniquement 30 fois ou voire 15 ou même, je ne sais pas, ce que vous voulez. OK ? Allez, on file maintenant parce que j'ai perdu beaucoup de temps, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Le plus important pour moi, c'est de vous dire que les bougies Aikinashi et les rouges, donc ça veut dire que normalement, on devrait encore baisser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche haute et que malgré le fait qu'on devrait baisser, on est toujours en full line break qu'on est toujours en régime de bloc haussier, donc pour l'instant, ce n'est qu'une simple consolidation. Toujours dans la volonté que j'ai de limiter la longueur de mes vidéos pour essayer d'attirer ceux qui ne connaissent pas mon format et leur permettre de connaître un petit peu l'analyse technique la vraie, j'ai envie de dire. On va passer tout de suite aux trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'aurez compris, si vous êtes haussier, vous avez la possibilité d'attendre un contact sur cette zone. De spéculer à la hausse, mettre un stop de protection en dessous, par ici. Ou à vous attendez éventuellement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir l'apparition d'une première bougie verte, comme celle qu'il y a ici. Une fois qu'on touche la zone de support, stop de protection en dessous. Si vous êtes baissier, à moins que vous pariez sur une cassure de cette zone, ce qui n'est pas impossible, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour trader à la baisse maintenant, puisqu'on est déjà quasiment sur une zone d'achat. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est la même chose, mais attendre que l'on monte. Ou alors, vous l'aurez compris, changer d'unité de temps. Voilà. Je sais, ça n'a l'air de rien comme ça, mais j'espère quand même que si vous êtes réceptif à ce genre de choses, ça vous aura apporté des éléments. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent du week-end si vous n'avez pas regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.